... Ça se déroule au début des années 2000. J'étais enseignant en initiation à la technologie avec des élèves de troisième secondaire. Des élèves avec un potentiel énorme. À un moment donné, pendant que je leur expliquais un concept d'électricité au tableau, je suis en train de me rendre compte que je fais une très grave erreur. Oui, oui, une très, très grave erreur. En fait, je suis en train de reproduire exactement le même modèle traditionnel d'enseignement avec lequel on m'avait enseigné dans les années 70-80. Mais ils disaient quoi, ce modèle d'enseignement-là? Et là, je me mets dans la peau quand moi, j'étais élève dans les années 70-80, et je faisais subir la même chose à mes élèves. Donc, sur une journée, 70 % du temps, j'écoutais l'enseignant. Assis. 30 % du temps, je faisais des exercices pour montrer ce que j'avais compris. Assis. Mais selon mes résultats scolaires, ça ne donnait pas des apprentissages durables. Et ça nuisait du même coup à ma réussite scolaire. Mais que dit la recherche sur les apprentissages? Selon vous, après deux semaines, on a retenu combien en termes de pourcentage de ce qu'on a lu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se lance? Oh, c'est bon. 10 % Après deux semaines, on a retenu combien en termes de pourcentage de ce qu'on a entendu? 20 % De ce qu'on a vu? 30 % De ce qu'on a vu et fait. Excusez. De ce qu'on a vu et entendu. Et c'est ça que je faisais subir à mes élèves. 50 % De ce qu'on dit, on en retient combien? 70 % Il fallait peut-être que je laisse mes élèves échanger entre eux autres. Il fallait peut-être que je laisse mes élèves discuter entre eux autres. Il fallait peut-être que je laisse mes élèves s'enseigner entre eux autres. Et moi, en dire le moins possible. De ce qu'on fait et de ce qu'on dit, 90 % Il fallait peut-être que je donne quelque chose à faire à mes élèves pour qu'ils apprennent mieux. Quel est le plus grand obstacle à l'apprentissage? Et là, si vous l'avez, vous êtes vraiment bon. L'entêtement d'un enseignant a empêché ses élèves de bouger. Quel est le plus grand obstacle à l'apprentissage? L'entêtement d'un enseignant a empêché ses élèves de bouger. Mais parce que je n'étais pas entêté, je m'étais donné deux défis. Le premier défi, il fallait que mes élèves passent du « assis » à « on bouge ». Et il fallait que mes élèves passent de « j'écoute » à « j'apprends par moi-même ». Puis, en plus, les élèves que j'avais en face de moi, je savais très bien qu'ils auraient besoin de la compétence « apprendre à apprendre » durant toute leur vie. Donc, je voulais que mes élèves apprennent par eux autres-mêmes. Je voulais que mes élèves soient responsables de leur apprentissage. Bien, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris le cours « initiation à la technologie ». On a ouvert la poubelle, on l'a mis dans la poubelle. Et on est arrivé avec un nouveau cours qui s'appelle ETM. Bon, je ne vous explique pas c'est quoi à ETM. Je vous présente mon premier cours. Les élèves sont assis, blablabla, je me présente, ça dure 30 secondes. Et je leur dis « avez-vous des questions? » Pas de questions. Bon, je leur dis « je vais aller compléter des courriels et je vais revenir après 10 minutes. » Je reviens après 10 minutes, « avez-vous des questions? » Pas de questions. Bon, je leur dis que je vais aller compléter des courriels, je vais revenir après 20 minutes. Je reviens après 20 minutes, « avez-vous des questions? » Et là, il y en a un en arrière. « Oui, monsieur, c'est quoi ETM? » Oh, très, très bonne question. Exploration technologique médiatisée. D'autres questions? « Oui, monsieur, on fait quoi ici? » Oh, très bonne question. Alors, je leur demande 2-3 minutes, j'ai le temps de leur expliquer. Dans ce cours-ci, pendant toute l'année, vous aurez à faire des projets, de 5 à 7 projets. Des projets, il y en a 25. Donc, voici des exemples. Le mont de charge, la fusée à combustion, le superbolite télévidé, la boîte de jeu questionnaire, le téléphérique, la centrale hydroélectrique, le pont indestructible, création de site web, etc. Mais pour réaliser des projets, vous allez devoir réaliser des modules au préalable. Des modules, il y en a une trentaine. Donc, voici, par exemple, production, vidéo, graphisme, animation, conception, site web, ordinateur, la technologie de la construction, l'électricité de base, les mécanismes, navigation GPS, les technologies spatiales. Par exemple, en équipe de deux, vous aurez 10 cours pour faire le superbolite télévidé en atelier, vous aurez 10 cours pour terminer l'électricité de base et 10 cours pour faire les mécanismes. Donc, vous aurez à gérer 30 cours. Mes élèves étaient en action et apprenaient par eux autres-mêmes. Je leur avais donné quelque chose à faire plutôt que quelque chose à apprendre. Je n'enseignais plus ou presque. Mais mes élèves apprenaient. J'étais devenu un genre de guide, de facilitateur, d'accompagnateur, de motivateur. J'étais passé de 70 % de mon temps à enseigner à 20 %. Mes élèves étaient passés de 30 % de leur temps à faire des exercices à 80 % à développer la compétence apprendre à apprendre. Parce qu'ils étaient en action, ils expérimentaient, ils manipulaient. Mais encore là, ça ne faisait pas des apprentissages durables. Mais pourquoi? Bien, parce que j'avais fait une grave erreur. Oui, oui, une très, très grave erreur. Je n'avais pas tenu compte des intérêts des élèves parce que dans ce cours-là, la plupart des modules touchaient l'informatique, la technologie, les sciences, mais très peu touchaient les arts, les sciences sociales, puis plein d'autres domaines. Par contre, la recherche est très claire là-dessus. Pour réussir, vous devez motiver vos élèves. S'ils ne sont pas motivés, c'est difficile et vous devez aller chercher leur intérêt. Si les élèves ne sont pas intéressés, c'est difficile. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Bien, il est arrivé un nouveau cours PPO avec ETM. On a fusionné les deux qu'on a appelés PPO. Bon, je ne vous explique pas c'est quoi PPO. Je vous présente mes deux premiers cours. Donc, les élèves sont là, blablabla. Je me présente, ça dure 30 secondes. Et je leur dis, avez-vous des questions? Pas de questions. Bon, je leur dis, je vais aller compléter quelques courriels et je reviens après 10 minutes. Après 10 minutes, je reviens, avez-vous des questions? Pas de questions. Bon, je leur dis, je vais aller compléter des courriels, je reviens après 10 minutes. Avez-vous des questions? Oui, monsieur, c'est quoi PPO? Oh, très bonne question. Projet personnel d'orientation? D'autres questions? Oui, monsieur, on fait quoi ici? Oh, excellente question. Donc, je leur dis, vous avez 14-15 ans. Vous avez des passions, vous avez des valeurs, vous avez des intérêts, des aptitudes. Par rapport à vos passions, par rapport à vos valeurs, vous avez probablement déjà commencé à penser à un métier de rêve, à une profession de rêve. Puis, en lien avec votre métier de rêve, votre profession de rêve, bien, vous avez probablement des questions. Et on va prendre toute l'année pour répondre à vos questions. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Et il y a un élève à l'arrière qui dit, oui, est-ce qu'on pourrait faire des stages d'observation dans ce cours-là? Alors, j'ai demandé à un élève de prendre son portable, de le brancher sur un projecteur multimédia comme ici, d'ouvrir un éditeur de texte. Et de faire trois colonnes. Donc, la première colonne, peut-on faire des stages d'observation? Deuxième colonne, c'est les ressources. Donc, il fallait créer des documents de stages d'observation. Troisième colonne, c'est le nombre de cours que ça allait durer, disons trois cours. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions? Oui, monsieur, moi, je voudrais devenir mécanicien industriel. J'aimerais savoir, bon, est-ce que j'ai les prérequis, où je peux suivre la formation? Puis, combien je vais gagner plus cher que vous? Note sa question, c'est très bon, ça. Je savais que la ressource, la réponse pour trouver, la réponse de sa question, c'était repère.qc.ca. Il fallait mettre dans ressources. Et ça, ça prenait, bon, à peu près trois, quatre cours pour voir le site repère.qc.ca. Avez-vous d'autres questions? Les élèves ont sorti une quinzaine de questions, qu'on a regroupées dans une dizaine de questions. Il fallait avoir en début d'année déjà une quinzaine de ressources, et on avait accumulé 33 cours déjà. À la fin du cours, je leur dis, bon, d'accord pour vos questions, et le prochain cours, on fait quoi? J'avais une gang de gars, donc ils ont dit, on fait des stages d'observation, on aimerait ça. Bien, j'ai dit, c'est correct. Alors, arrive le deuxième cours, bon, je leur dis, go, faites des stages d'observation. Et là, un élève dit, ouais, mais on fait quoi? Bien, on fait quoi? On fait quoi pour faire des stages d'observation? Et là, quelqu'un dit, bien, il va falloir trouver un lieu de stage, il va falloir trouver un endroit, oh, très bon. Finalement, encore, je dis à l'élève, bon, prends ton portable, branche le canon, fais huit lignes. Il va falloir créer des documents pour réaliser des stages d'observation, il va falloir se préparer. Donc, un premier document, on s'est entendu qu'on allait l'appeler lettre d'appel. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour faire des stages? Et un autre élève dit, ça serait intéressant qu'on ait un document avec chose à faire, chose à ne pas faire. Excellent, chose à faire, chose à ne pas faire. Un autre élève dit, ça serait le fun qu'on évalue le mentor. Excellent, élève évalue le mentor. Alors, les élèves ont sorti huit documents comme ça, ils les ont créés et au troisième cours, on les a corrigés en classe, puis ils les ont déposés sur le site web. Et quand les élèves voulaient faire des stages, bien, les documents étaient là. Mes élèves continuaient d'apprendre à apprendre, mais j'avais tenu compte de leurs questions, j'avais tenu compte de leurs intérêts. Et ça, ça les aidait dans leur réussite scolaire. En résumé, IBM, en 2010, a fait une étude qui s'appelle « Capitaliser sur la complexité ». Cette étude-là avait comme objectif, entre autres, d'identifier les défis des entreprises d'aujourd'hui. Elle a été faite auprès de 1 500 PDG dans 60 pays, 33 secteurs d'activité, des petites et des moyennes des grosses entreprises. Les deux défis que doivent relever les entreprises d'aujourd'hui, l'adaptation à des changements rapides et le développement d'une culture de l'innovation, c'est pas rien, ça. Et puis, pour préparer les élèves à relever ces défis-là, bien, les enseignants aussi ont des défis. Un des premiers défis des enseignants, c'est de développer ces compétences. Innover, créer, avoir la capacité de s'adapter, collaborer, fabriquer du nouveau, coordonner des équipes, démontrer du leadership, être entreprenant, être un habile communicateur. Et je savais très bien que ce n'était pas en étant assis que mes élèves développaient ces compétences-là. Et pour aider les enseignants, donnez quelque chose à faire à vos élèves, au lieu de quelque chose à apprendre. On s'entend que dans le faire, il y a le apprendre. Une deuxième compétence que les enseignants devront développer, un deuxième défi que les enseignants sont confrontés, c'est d'amener les élèves à poser des questions. L'enseignant doit poser une ou deux questions à ses élèves. Les élèves ne doivent pas envoyer des réponses. Ils doivent poser des questions à leur tour. Et l'enseignant, avec les questions des élèves, essaie de passer son contenu de formation. Il faut motiver les élèves. Il faut aller chercher leur intérêt. Et je savais très bien que les élèves, pour réussir, avaient besoin de questions, mais pas des miennes. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements